Bonjour à tous les amis, c'est Jamel. Aujourd'hui je vous fais un tuto pour vous apprendre à faire des clés. Alors pour faire des clés, on va venir s'installer ici, sur le côté. Alors je pose ma main, sans bouger ma main, je pose mon coude, je viens m'installer sur le côté et c'est parti. Je vais lever la jambe gauche au ciel et venir attraper le bout de mon pied. Alors on fait attention à ne pas tenir la cheville, ni le pied, mais vraiment le bout pour avoir un maximum d'espace. Le but du jeu, ça va être de passer le pied du haut entre la main et le pied. Alors, on va commencer, on va venir plier la jambe, passer entre les deux, utiliser les deux jambes pour faire de l'espace et venir croiser en dessous. On revient, on m'ouvre ici, les deux jambes bougent, je passe le genou à l'intérieur, je lève la jambe au ciel et je viens croiser sur le banc. Je reviens dedans, croise en dessous, c'est important de finir les mouvements. Ouvre ici, passe à l'intérieur et finis le mouvement sur le bras. Avec un petit peu plus de vitesse, ça donne ça. Un et deux. On peut aussi faire des variations, en choisissant d'abord croiser en dessous, venir au-dessus, venir sur le genou, lâcher le pied et récupérer. Un peu plus vite, ça donne ça. Un, deux, trois. Voyons, on commence déjà à avoir un passage assez sympa. Alors, une clé, on peut aussi la faire avec le même pied. Donc ici, je vais venir attraper mon pied gauche avec mon bras gauche et venir passer mon pied droit entre les deux. Dans l'ouverture, hop, et croise. Alors, si on enchaîne les deux, ça donne ici, lâche le pied, reviens, hop, reviens en dessous. Ok ? Maintenant, je vais te montrer comment intégrer les clés, on va dire, sur le sol, les clés au sol, dans ton passage de break. Alors, on va partir ici, d'une posture de passe-passe. Donc, peu importe le passe-passe que tu as fait avant. Je vais t'inviter, par exemple, à faire un six-step. Donc, je te le montre ici. Je croise ici. Hop, ici, passe devant. Tac, tac, tac. Ok ? Et là, on va sortir la jambe gauche. Venir s'enrouler sur la jambe. Et ici, on va plier un petit peu pour s'amortir. D'accord ? On fait attention à ne pas s'écraser. Ensuite, tout de suite, on va se coucher sur le côté. Et passer sa clé. Hop, ici. Et la petite variation. Et changement de clé. Ok ? À présent, tu sais vers des clés. Je t'invite à intégrer ce petit passage dans ta chorégraphie, dans ton passage personnel. Et pourquoi pas nous envoyer des petites vidéos pour nous montrer tes exploits. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501